Les histoires de Peppa Pig Bébé Alexandre et sa famille viennent souhaiter un joyeux Noël. Mais Bébé Alexandre n'est pas très content. Pourquoi Bébé Alexandre pleure-t-il? C'est marrant les fêtes! C'est le premier Noël de Bébé Alexandre. Il ne sait pas à quel point c'est amusant. Oh! Alors rendons son Noël encore plus amusant! Je vais lui montrer mes activités de Noël préférées. J'adore le repas de Noël. Il y a des carottes, des pommes de terre, des choux. Non! Tu es censé le manger, pas le jeter. Essayons autre chose. C'est rigolo d'emballer les cadeaux. Qu'est-ce que tu en penses? Tu pourrais mettre le nœud. Oh non! On doit les emballer pour que les gens puissent ensuite les ouvrir. Bébé Alexandre trouve que déballer les cadeaux est plus amusant que les emballer. Je crois que Bébé Alexandre n'aime pas du tout Noël. Ah oui? Il s'est amusé avec toi toute la journée. Oui, mais je voulais rendre cette journée spéciale pour lui. Mais enfin, passer Noël avec sa cousine est un moment spécial, Peppa. Mais Maman, il fait n'importe quoi! Alexandre n'est qu'un tout petit bébé. Et si, par exemple, tu trouvais des choses beaucoup plus simples qu'il pourrait faire? Un Noël pour les bébés? Oh! Je crois que j'ai une idée! Bébé Alexandre aime distribuer les cadeaux de Noël. Merci, Bébé Alexandre. Ce cadeau est pour Maman. Et il aime beaucoup les activités de Noël. Bravo, Bébé Alexandre! Et la musique. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boules de neige et jours de l'an. Et bonne année, grand-mère. Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est passer Noël avec Peppa. Parfait! Nous n'oublierons jamais le premier Noël d'Alexandre. Aujourd'hui, Peppa et Émilie éléphant s'amusent à la plage. Elles adorent. Regarde, Émilie! Je suis un poisson! Oh! Je viens d'avoir une idée! C'est incroyable! Il y a plein de poissons, Peppa! Comment est-ce que tu arrives à faire ça, Émilie? Tu retiens ton souffle? Non! Je me sers de ma trompe pour respirer sous l'eau. Sinon, c'est beaucoup trop long! Waouh! Qui a-t-il, Peppa? J'aimerais avoir une trompe comme celle d'Émilie. Pour respirer sous l'eau et pour regarder les poissons. J'ai une idée! Viens avec moi! Tadam! Mets ce long tube dans ta bouche et comme ça, tu pourras respirer sous l'eau. Comme Émilie avec sa trompe! Exactement! Comme Émilie avec sa trompe. Pourquoi ta voix est totalement différente, Peppa? C'est à cause de mon tuba. Maintenant, je peux respirer sous l'eau tout comme toi. Regarde! Non, Peppa! Non, Peppa! Oh, Peppa! Fais bien attention! Le tuba ne marche pas du tout. Et en plus, l'eau a un goût horrible! C'est parce que l'eau est salée, Peppa. Tu dois refermer tes lèvres autour du tuba pour pouvoir respirer par la bouche sans que l'eau ne rentre. Il faut que tu prennes une profonde inspiration. Comme ça! Peppa s'entraîne à respirer profondément. Veux-tu réessayer? Euh... Oui! Allez! J'ai réussi! J'ai vu plein de poissons de toutes les couleurs! Oui! Bravo! Et merci de l'avoir aidé, Émilie! Et pour te débarrasser du goût de l'eau salée, Georges et moi avons peut-être une solution. T'es la classe! Ouais! Peppa et sa famille emmènent bébé Alexandre sur la grande roue. Mais il n'est pas très content. C'est quoi cette odeur? Beurk! Beurk! C'est bébé Alexandre. Il faut changer sa couche. Mais on arrive à la fin de la queue pour le grand moubou! Beurk! Vite que tout le monde se bouche le nez. Mais cette roue ne sent vraiment pas bon. Désolé, Peppa, mais nous devons nous occuper de bébé Alexandre. Si on l'aide maintenant, on pourra jouer après. C'est vrai. Il faut toujours aider bébé Alexandre. Bien dit, Peppa. Allons chercher un endroit pour changer sa couche. Ça va bien mieux. Rien ici. Ici non plus. Et encore moi-ci! Rien ici! Oh! Ici! Bravo, Peppa! Nous avons trouvé la table à longer. Et bien, d'abord, on enlève la couche pleine. Et on la jette à la poubelle. Euh... Où est la poubelle? Euh... La poubelle est ici. Oh! Maintenant, lavons-nous les mains. Mettons un peu de crème. Oups! Désolé, Peppa. Et enfin, une couche toute propre. Je peux le faire, papa? Bien sûr, Peppa. Là, voilà qui est mieux. C'était trop amusant! J'avais jamais changé de couche avant. C'est du très beau travail, Peppa. Mais tu sais ce qui est beaucoup plus amusant que changer une couche? La grande roue! Pédroponie, Candie 4, Mandy Miles, Gérald Giraffe et Danny Dogg jouent au football. Regarde, maman! Mes amis jouent au football! Salut, Peppa! Tu veux jouer avec nous? Avec plaisir! Celui qui marque le plus de buts gagne le trophée. Wow! Peppa adore les jolis trophées. Dis, Peppa, est-ce que tu veux jouer dans notre équipe? Non, merci, les copains. Je préfère jouer toute seule. Tu ne devrais pas jouer toute seule, Peppa. Mais comme ça, je pourrais garder le trophée pour moi. Peppa va donc jouer seule contre tous ses amis. Raté! C'est bien essayé, Peppa. Tu devrais essayer encore. Je devrais peut-être tirer encore plus fort. Euh... presque. Recommence, Peppa. Tiens, et si j'utilisais mon autre pied? Tu dois marquer avec la balle, pas avec ta chaussure. Quic! Oh, c'est trop difficile. Et si tu essayais d'aller dans les cages? Ça, c'est une bonne idée, maman. Je ferais une excellente gardienne. Maman, pourquoi ils arrivent toujours à marquer des buts et pas moi? Vois-tu, Peppa, le football, c'est un travail d'équipe. Et tu ne peux pas faire un travail d'équipe si tu n'as même pas d'équipe. Je veux rejoindre votre équipe, s'il vous plaît. Oh, évidemment! Peppa, on a un autre maillot. Juste pour toi. Ouaf, ouaf! Hourra! Mais alors, qui sera le gardien? Moi? Essayez de marquer pour voir. Ouais! Vite! Tu as marqué, Pedro! Tu mérites le trophée! On a tous marqué ensemble, Peppa! Travail d'équipe! C'est vrai! Vous avez tous gagné le trophée! Hourra! Peppa et sa famille voyagent en avion. Youhou! Ouais! J'adore prendre l'avion! C'est trop chouette! Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Oh! Bonjour, madame Gazelle! Georges et moi, on adore l'avion. Vous aimez aussi, vous? Ah, Peppa! En vérité, aujourd'hui, c'est mon tout premier vol et j'ai peur! Je crois que j'ai la solution. Mademoiselle Rabbit, vous pouvez faire voler l'avion vraiment, vraiment très haut? Oui, et pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est rigolo quand l'avion vole aussi haut! Madame Gazelle, regardez! Nous sommes presque dans l'espace! Plus bas! Plus bas! Oh! Est-ce que nous pouvons redescendre, Mademoiselle Rabbit? Oui, certainement. Oh! Oh! C'est trop bas! C'est beaucoup trop bas! Ah! Et si on faisait un looping, alors? Oh! 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 Regardez, Madame Gazelle! Ce nuage me fait penser à un oiseau. Vous aussi? Oui, oui, c'est vrai! Ah! Et celui-là ressemble à une île déserte tranquille. Dinosaure! Ah! Oh! Non! Je vais simplement fermer les yeux et attendre qu'on soit arrivés! Raté! Bonjour! Voulez-vous un livre d'activités? C'est très amusant! Oh! Oh oui! Avec plaisir! Est-ce que vous avez envie de colorier avec nous, Madame Gazelle? Eh bien, cela devrait peut-être me changer les idées, Peppa! Ainsi, Peppa, Georges et Madame Gazelle On fait du coloriage pendant le reste du voyage. Quelle surprise! Oh! Ses traits, ses détails, ses couleurs, ses courbes! Hum! C'est superbe! C'est une véritable oeuvre d'art! Oh! Hourra! On a atterri! Oui! Déjà? Oh! Je m'amusais si bien! Je n'avais absolument pas peur! Du tout! Je vous l'avais dit! L'avion, c'est vraiment rigolo! Merci de m'avoir aidé, Peppa et Georges! J'ai hâte de reprendre à nouveau l'avion! Ha! 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 La main, c'est interdit! Oups! Pourquoi est-ce que vous sifflez, Mademoiselle Rabbit? Et à quoi sert ce carton jaune? Je suis l'arbitre! Je souffle dans le sifflet pour avoir l'attention. Si quelqu'un fait une faute, je donne un carton jaune. Et si un joueur fait l'imbécile, je donne un carton rouge. Oh! Je peux être l'arbitre? Bien sûr! À partir de maintenant, c'est Peppa l'arbitre. Qu'y a-t-il, Peppa? Tu as frappé la balle beaucoup trop fort. Mindy l'a manqué. Mais enfin, ce n'est pas interdit. C'est moi, l'arbitre, maintenant, papa. Et c'est moi qui décide. Miseur. Peppa aime être l'arbitre. Et elle adore souffler dans le sifflet. Ton lacet est défait. Il faut absolument sourire. Tu as presque tapé dans cette jolie fleur, papa. Peppa trouve toutes les excuses du monde pour s'y faire. Oh! Tu cours beaucoup trop vite! Tu vas beaucoup trop haut! Oh! Ouf, ouf! Ta glace est toute ramollie! Attention! Je peux essayer maintenant? Je peux essayer maintenant! Papa Pig et Mademoiselle Rabit ne respectent pas les règles. Arbitre! Ce canard est trop joli! Arbitre Peppa! Peppa s'amuse tellement qu'elle a complètement oublié le match de football. Oups! Papa! Ce n'est pas comme ça qu'on joue au football. Tu fais encore des bêtises! Je vais devoir te donner un carton rouge! Désolé, Peppa. Nous nous sommes un peu emportés. Ce n'est pas grave, papa. À ton tour de devenir l'arbitre! Aujourd'hui, à la garderie, Madame Gazelle a préparé une surprise. Ah! 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 Oh! Madame Gazelle, on fête encore Halloween? Je vais me déguiser en sorcier! Je vais me déguiser en arbre! Squeaky bien, moi, je vais me déguiser en arbre sorcier! Non, les enfants! Les citrouilles ne servent pas seulement à fêter Halloween. On s'en sert aussi pour célébrer une fête venue des États-Unis, qui s'appelle Thanksgiving! Est-ce que je peux quand même me déguiser en arbre sorcier pour Thanksgiving? Je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas! Pour célébrer Thanksgiving, les gens fabriquent aussi ce qu'on appelle une corne d'abondance. Hein? Une corne de quoi? C'est quoi ce nom bizarre? Une corne d'abondance! C'est un panier en forme de corne dans lequel on met des fruits et des légumes que nous récoltons en automne. Nous allons fabriquer notre corne d'abondance. Ah! Merci beaucoup! Je suis tellement reconnaissante d'avoir des fruits et des légumes frais. On raconte même que les cornes d'abondance se remplissent toutes seules par enchantement, une fois que nous les avons vidées. Oh! Celle-ci aussi va se remplir toutes seules? Je n'en suis pas certaine. Les enfants remplissent leurs cornes d'abondance avec des choses pour lesquelles ils sont reconnaissants. Oh! Je suis reconnaissant d'avoir des glands et des citrouilles. Ouf! Et moi, je vais ajouter cette beurre chocolatée. De ma boîte à repas. J'adore le chocolat! Oh! J'en mange juste un tout petit morceau. Oh! Et puis zut! Rien ne vaut l'emballage, de toute façon. On a vraiment eu chaud! Votre corne d'abondance est magnifique! C'est l'heure de rentrer et Peppa montre à Papa Pig et à Maman Pig ce qu'elle a appris. Ça, c'est une corne d'abondance. À Thanksgiving, elle nous rappelle d'être reconnaissants, d'avoir toute cette délicieuse nourriture à manger. En effet, c'est très joli. Oh! Mais ta corne d'abondance me rappelle surtout à quel point j'ai très faim! Aujourd'hui, à la garderie, Madame Gazelle a préparé une surprise. Madame Gazelle, on fête encore Halloween? Je vais me déguiser en sorcier! Je vais me déguiser en arbre! Squeaky bien! Moi, je vais me déguiser en arbre sorcier! Non, les enfants, les citrouilles ne servent pas seulement à fêter Halloween. On s'en sert aussi pour célébrer une fête venue des États-Unis, qui s'appelle Thanksgiving! Oh! Est-ce que je peux quand même me déguiser en arbre sorcier pour Thanksgiving? Je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas! Pour célébrer Thanksgiving, les gens fabriquent aussi ce qu'on appelle une corne d'abondance. Hein? Une corne de quoi? C'est quoi ce nom bizarre? Une corne d'abondance. C'est un panier en forme de corne dans lequel on met des fruits et des légumes que nous récoltons en automne. Nous allons fabriquer notre corne d'abondance. Ah! Merci beaucoup! Je suis tellement reconnaissante d'avoir des fruits et des légumes frais. On raconte même que les cornes d'abondance se remplissent toutes seules par enchantement, une fois que nous les avons vidées. Oh! Celle-ci aussi va se remplir toutes seules? Je n'en suis pas certaine. Les enfants remplissent leurs cornes d'abondance avec des choses pour lesquelles ils sont reconnaissants. Je suis reconnaissant d'avoir des glands et des citrouilles. Et moi, je vais ajouter cette beurre chocolatée. De ma boîte à repas. J'adore le chocolat! J'en mange juste un tout petit morceau. Oh! Et puis zut! Rien ne vaut l'emballage de toute façon. On a vraiment eu chaud! Votre corne d'abondance est magnifique! C'est l'heure de rentrer et Peppa montre à Papa Pig et à Maman Pig ce qu'elle a appris. Ça, c'est une corne d'abondance! À Thanksgiving, elle nous rappelle d'être reconnaissants, d'avoir toute cette délicieuse nourriture à manger. En effet, c'est très joli! Mais ta corne d'abondance me rappelle surtout à quel point j'ai très faim! Cette voiture roulait vraiment très vite! Ne t'inquiète pas! Voilà pourquoi c'est important de t'arrêter, regarder, écouter et de toujours attendre de voir le bonhomme vert avant de traverser la chaussée. Le bonhomme vert! Vous vous rappelez bien ce que nous avons appris, les enfants? On s'arrête, on regarde et on écoute. La voie est libre, pas de voiture! Allons-y! Maintenant, on peut traverser. Aujourd'hui, Peppa et ses amis apprennent la sécurité routière. Bonjour, Papa! Bonjour, Peppa! Bonjour, les enfants! Bonjour, Papa Pig! Oh, c'est vert! Eh bien, à plus tard, Peppa! Merci de nous avoir aidés à traverser, policier panda! De rien, c'est mon travail! Peppa aide le policier panda à surveiller que tout le monde respecte les règles de sécurité routière. Non, non, non! Émilie, il faut absolument que tu restes de ton côté de la route. Je suis désolée, Peppa, mais ma roue est coincée. On vient à ton secours! La route doit être sûre pour les voitures et pour les piétons. Pedro n'a pas vu que le bonhomme vert est devenu rouge. Pedro, le bonhomme est rouge! N'avance surtout pas! Merci beaucoup, Peppa! De rien! C'est mon travail! Une petite minute! Freddy est déguisé en voleur! Allons vite attraper le voleur! Le feu est rouge! Je dois m'arrêter! Tiens, il est là! C'est bon, on le tient! Freddy, es-tu déguisé en voleur parce que tu es vraiment un voleur? Non, j'aime juste les rayures! Donc, tu n'es pas un voleur? Non! Oh! Dans ce cas, tu peux partir alors! Mais surtout, sois prudent! Ok! Au revoir, Peppa! Au revoir! Beau travail, agent Peppa! Maintenant, tout le monde se souvient qu'il faut s'arrêter, regarder et écouter et ne traverser que quand il voit... Le bonhomme vert! C'est bon, on peut traverser! Ça, c'est mon travail! Policier panda! Peppa aime protéger les gens. Et tout le monde aime se sentir protégé. Venez! Le feu d'artifice va bientôt commencer! Il y a un feu d'artifice et Peppa est ravi. Regarde devant toi, Peppa! Elle adore regarder les feux d'artifice. Waouh! Waouh! Ouaf! Bonsoir, Peppa! Tu arrives juste à temps! Attention! Le feu d'artifice va commencer dans... Cinq... Quatre... Trois... Deux... Un... Ces feux d'artifice vont vraiment très haut! Peppa trouve les feux d'artifice très bruyants. Ça me fait drôlement mal aux oreilles, papy! Ma pauvre! Et si on allait un petit peu plus loin? Ça ferait moins de bruit si on reculait. On va aller tout derrière! Le feu d'artifice me fera beaucoup moins mal aux oreilles! Très bonne idée! On vient avec vous! Laissez-moi passer, s'il vous plaît! Pardon, désolé! Encore nous! Est-ce que ça va mieux, Peppa? Oui! Merci beaucoup, Danny! Parfait! Maintenant, on va tous pouvoir profiter du beau feu d'artifice dans le ciel! Oh là là! Il y a plein de couleurs! Rouge et bleu... et vert... et jaune! Peppa passe un bon moment en regardant le feu d'artifice. C'est l'heure du grand bouquet final! Attention tout le monde! Attachez-vous un tir! Grand? Ça veut dire que ce sera plus fort? Oh non! Mais alors, comment on va faire? Mais on ne peut pas aller plus loin que ça! Le mieux serait de rentrer à la maison. Mais mamie, moi je veux voir le feu d'artifice! Je veux juste pas l'entendre! Ouaf! J'ai trouvé! Tu sais, parfois, moi, quand je trouve qu'il y a trop de bruit dans le garage de papy, eh bien j'utilise ceci! Un casque? Oui! Il couvre tes oreilles et rend les bruits beaucoup, beaucoup moins forts. Tu veux les essayer, Peppa? Oh! Ouah! Ça va beaucoup mieux! Merci beaucoup, Danny! Ce n'est pas nécessaire de crier, Peppa! On n'entend même plus le feu d'artifice! Oh! Waouh! Il neige! Jouons dehors! Peppa a hâte de jouer dans la neige. Ouais! Allons jouer! Mais Candy n'a pas vraiment l'air ravie. Miaou! C'est si froid! La neige, c'est toujours froid! C'est ça qui est chouette! Je ne savais pas que ce serait aussi froid. Peut-on jouer dedans, bien au chaud? Oh! Mais moi, je voulais jouer dans la neige! Peppa et Candy ne savent pas quoi faire. Attends, j'ai une idée! On peut faire un jeu dans la neige et ensuite, on fait un jeu à l'intérieur. Et après, on voit ce qu'on préfère. Oui, d'accord. Ça, c'est vraiment une très bonne idée. Peppa et Candy font un bonhomme de neige. Il est très grand. C'était chouette! Il ne lui manque plus qu'un joli bonnet. Oh! Ah! Miaou! Je crois qu'on ferait bien de rentrer et de se mettre au chaud. Peppa et Candy ont fabriqué un fort avec des coussins. On y est bien et il y fait chaud. Et voilà! Terminé! Il est parfait! C'était une excellente idée! Oh! Il fait très, très chaud ici. Ici, on faisait un jeu dans la neige pour avoir un peu moins chaud. Peppa et Candy passent la journée à jouer à des jeux. Elles sortent faire de la luge. Ouais! Boivent du bon chocolat chaud. Et font des anges dans la neige. Elles font même la course dans le salon et dehors. Mais elles ne savent pas ce qu'elles préfèrent. On a vraiment tout essayé! Bonjour, Peppa! Bonjour, Candy! Vous avez l'air drôlement triste? Eh bien, on ne sait pas quoi faire pour s'amuser à la fois à l'intérieur bien au chaud et aussi à l'extérieur. Voilà qui est difficile! Oh! Et si vous mangez de délicieux cônes glacés? C'est de la neige bien fraîche et pour rester gentiment au chaud, c'est le goûter idéal! Merci, mademoiselle Rabbit! Wow! Merci beaucoup! Peppa et Candy ont enfin trouvé leur activité préférée. Aujourd'hui, Peppa et Rebecca Rabbit construisent un fort avec des coussins. Fais attention! Ne tombe surtout pas sur le fort! C'est presque terminé! Oh! 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 On a réussi! Maintenant, on n'a plus qu'à décorer l'intérieur. Je crois qu'il manque quelque chose. Mais oui! De la nourriture! Maman! Wow! Quel joli petit fort! On peut avoir quelque chose à manger, s'il te plaît? Bien sûr! Je vais aller voir tout de suite. Restez où vous êtes! Et si on disait que le fort était immense à l'intérieur? Wow! Oh! Attrapez pas! Et si on disait que le sol rebondissait? Comme un trampoline! Quik! Squik! Regarde comme j'ai rebondi! Oh! Oh non! La balle a rebondi jusque là-bas! Et si on allait la chercher en sautant? Oh! Le sol est vert! Et si on disait qu'il est tout collant? Ah! Mais la balle n'est pas ici! Peut-être qu'elle est là-bas? Ah! Cette pièce est bleue! Et si on disait qu'elle est... Froide! Oh! Voilà la balle! Hourra! Sortons vite d'ici! Par où sommes-nous arrivés? Peppa? Où est-ce que vous êtes? On s'est perdu dans le fort! Je viens à votre secours! Mais non, maman! Le fort n'est pas fait pour les grandes personnes! Oh! Mais si! Je peux passer partout! Maman Pig est coincée! Maman! En bougeant comme ça, tu casses tout le fort! Désolée! Vous savez quoi? Eh bien, ce jeu m'a donné encore plus envie de manger! Ça tombe bien! J'ai apporté de la nourriture! Oh! Maintenant, on doit juste la retrouver sous ses coussins! Pépa et ses amis vont regarder la finale de la Coupe de football! Oh! C'est terrible! Le gâteau est tout écrasé! Oh non! Mon gâteau trophée! Je suis vraiment désolé, maman Pig! Ça va aller! Il suffit d'en faire un nouveau! Mais il ne reste que 10 minutes avant le début du match! On ferait bien de se dépêcher, alors! Direction le supermarché! Très bien! Alors, qui veut jouer au football? Moi! Moi! Nous avons peu de temps! Nous allons devoir nous séparer! Pépa, toi et moi, on va chercher la génoise! Ouais! Mamie Pig, toi et Mandy Mouse, allez chercher le glaçage! Oui! Et Papa Pig, toi et Georges, vous vous occupez du vermicelle! Vermicelle! Au boulot! Allez, c'est parti! Tire bien en haut, là, dans le coin! Là, bien en haut, dans le coin! Mets-la bien au fond de la cage! Hop! Hop! Et ouais! J'ai marqué! C'est très bien! Mets ça dans le panier! Ouais! Moi, je peux arrêter trois ballons en même temps! Il nous faut trois génoises, Pépa! Beau travail d'équipe! On a tous les ingrédients! Maintenant, nous rentrons à la maison pour préparer ce gâteau! Chacun participe à la préparation de ce nouveau gâteau! C'est bon! Alors, ça fait combien de buts tout ça? On est à cent? Ou peut-être bien à cent un ? On a un nouveau gâteau! Et voilà, juste à temps Le match va bientôt commencer Il fait très beau aujourd'hui Peppa et sa famille se promènent dans le parc Ils vont jouer au cerf-volant C'est Georges qui va commencer le premier Georges court aussi vite qu'il peut Mais le cerf-volant ne s'envole pas Mais non, Georges, c'est pas comme ça qu'on fait Il faut courir beaucoup plus vite Maintenant, c'est à mon tour Peppa court aussi vite qu'elle peut Mais le cerf-volant ne s'envole toujours pas Le cerf-volant ne s'envolera pas s'il n'y a pas assez de vent Même si vous courez comme des champions C'est une question de patience Il faut simplement attendre que le vent se lève Ça y est, il y a du vent, on peut essayer Maintenant que le vent souffle, le cerf-volant peut voler Le vent souffle de plus en plus fort Le vent souffle très fort à présent Georges ! Je vous tiens Merci, Papa Pig Papa fait voler le cerf-volant Oui, plus haut, plus haut Papa arrive à le faire aller très haut Oui, vous avez un véritable expert devant vous Fais attention aux arbres Il ne faut pas que le cerf-volant se coince dans les branches Ne t'inquiète pas, je sais m'y prendre maintenant Oh ! Oh là là, le cerf-volant s'est accroché tout en haut d'un arbre Oh non Ne pleure pas, chérie Tu vas le récupérer Papa va aller le chercher Oh, euh, oui Faites attention Il y a une grosse flaque de boue Peppa et Georges adorent sauter dans les flaques de boue Est-ce qu'on peut sauter dedans ? S'il te plaît Oh, non, vos affaires vont être toutes sales Oh ! Ne vous approchez pas, les enfants Fais attention à toi, Papa Pig Ne t'inquiète pas, je sais très bien ce que je fais Fais bien attention à toi Il faut que tu avances encore un peu, Papa Papa Pig, tu ne crois pas que tu es un peu lourd pour cette branche ? Mais non, voyons Ça va aller, je ne suis pas si lourd que ça Voilà Oui, bravo, Papa Papa Pig a réussi à récupérer le cerf-volant Oh non, tout le monde est couvert de boue Ce n'est que de la boue Heureusement, Papa Pig ne s'est pas fait mal en tombant Et le cerf-volant n'est pas cassé Bravo ! Maman, puisque nos vêtements sont hachés, est-ce qu'on peut sauter dans la flaque ? Oui, mes enfants, bien entendu Vous ne pouvez pas être plus sales que vous ne l'êtes déjà Et puis, de toute façon, c'est Papa qui va faire la lessive Peppa et Georges adorent sauter à pieds joints dans la boue Maman et Papa Pig aussi aiment sauter à pieds joints dans la boue Toute la famille adore sauter à pieds joints dans la boue Sauter à pieds joints dans les flaques de boue est tout aussi amusant que de faire du cerf-volant C'est une très belle journée ensoleillée Peppa et sa famille partent faire un pique-nique Papa Pig porte le panier à provision J'ai pris une couverture, du pain, du fromage, des tomates et une bouteille de limonade Je ne pense pas avoir oublié quelque chose, si ? Le gâteau à la fraise de maman ? Je l'ai aussi, j'étais en train de vous taquiner Vous ne croyez pas que j'allais oublier ce que Maman Pig fait de mieux ? Est-ce que tout le monde est là ? Oui, on est là ! C'est parfait, alors en route ! Et si on s'arrêtait là, ça me semble idéal pour pique-niquer Allons-y ! C'est tellement agréable d'être dehors Tout à l'heure on ira se promener, c'est un très bon exercice Après le déjeuner, je ferai une petite sieste Je suis venue pour me reposer, pas pour faire de la marche à pied Ce serait bien que papa fasse de la marche à pied Ça lui ferait perdre son gros ventre Qui a dit que j'avais un gros ventre ? Enfin, moi j'irais faire un tour après le déjeuner, même si personne ne veut m'accompagner Si on se mettait à table ? Excellente idée, Maman Pig Ça tombe bien, je meurs de faim C'est délicieux Je vais dormir un peu, ne me dérangez pas Tiens, je croyais que tu voulais faire de l'exercice, papa Pig Oui, tout à l'heure Regarde, il y a des canards dans les dents Maman, est-ce qu'on peut leur donner à manger ? Bien sûr, vous n'avez qu'à leur jeter des miettes de pain Peppa et Georges adorent donner à manger aux canards Maman, on dirait que les canards en veulent encore Je regrette, mais il n'y a plus de pain Et puis, ils ont bien assez mangé comme ça On regrette, messieurs les canards, mais on n'a plus de pain du tout Les canards veulent encore de la nourriture On ne peut pas dire qu'il leur a fait beaucoup d'exercices Qu'est-ce qu'il y a ? Inutile de venir réclamer Peppa vous l'a déjà expliqué, il n'y a plus une miette de pain Mais maman, il y a encore du gâteau à la fraise qu'on n'a pas mangé Bon, vous pouvez leur en donner tout à l'heure Si jamais vous voulez leur en laisser Toute la famille adore le gâteau aux fraises de Maman Pig Oh, une guêpe ! J'ai une peur bleue des guêpes ! Va-t'en ! Pourquoi t'agis-tu comme ça, Maman Pig ? Il ne faut pas avoir peur des guêpes Oh non, ne t'approche pas de moi Il faut que tu restes calme, Maman Pig, si tu veux qu'elle s'en aille Tiens, tu vois ? Il suffisait que tu restes tranquille Hein ? Tu vas t'en aller ? C'est pénible ! Oh ! Au secours ! Oh ! Va-t'en ! Faites-la partir ! J'espère qu'elle ne va pas piquer papa Oh ! Mais tu vas me laisser tranquille, petite peste Non, je ne pense pas Il court beaucoup trop vite pour qu'elle arrive à le rattraper Oh ! Si on mangeait notre gâteau ? Il faut en profiter tant qu'il n'y a pas de guêpes Oh non ! On a oublié de laisser un morceau pour les canards Bon, je crois que je l'ai semé Quand on est arrivé, tu as dit que tu ferais un peu d'exercice physique Je ne pensais pas que tu tiendrais ta parole J'étais bien obligé Par chance, j'ai réussi à ne pas faire tomber ma part de gâteau Arrête, papa ! On avait promis au canard de le randonner Vous avez beaucoup de chance, il en reste Vous pouvez dire merci à papa Pew Je vous en prie, tout le plaisir est pour moi Il est temps de rentrer à la maison Dites au revoir aux canards, les enfants Au revoir, petit canard On reviendra bientôt Papa et Maman Pig ont rangé la maison Maman Pig et moi, nous avons trouvé cette vieille boîte dans le grenier Est-ce que l'un de vous peut deviner ce qu'il y a dedans ? Non, pas moi C'est rempli d'instruments de musique qui nous appartenaient Ils m'ont l'air bien vieux et pleins de poussière Celui-là, c'est le violon sur lequel j'ai appris à jouer quand j'étais petite fille Maman, est-ce que tu peux nous jouer quelque chose ? Non, ça fait trop longtemps que je n'ai pas touché à un violon Allez, maman, s'il te plaît, juste pour voir Je ne suis pas sûre de me souvenir, mais... Bravo, c'est excellent ! Maman, est-ce que je peux essayer moi aussi ? Bien sûr, tiens-le comme ça J'ai compris, maman Aïe ! Ça ne ressemble pas au son normal d'un violon Georges aussi veut essayer Tiens-le bien contre ton menton Ça ne ressemble pas non plus au son d'un violon Le violon, je trouve ça très difficile à jouer Regarde, tu y arriveras peut-être mieux avec ce tambour Merci beaucoup, papa Peppa y arrive beaucoup mieux Elle aime jouer du tambour Oh oui, excellent ! Oui, tu te débrouilles plutôt bien Regardez, c'est le vieil accordéon de papa Pig Oui, j'en jouais souvent pour maman Pig à l'époque où on s'est connus Oh, papa Pig ! C'était mon morceau préféré Georges aussi veut jouer de l'accordéon Est-ce que tu en es sûr, Georges ? Ce n'est pas facile d'arriver à en jouer, tu sais Écoute, Georges, jouer de l'accordéon C'est beaucoup plus difficile que de taper sur mon tambour Si tu y tiens, Georges Georges est peut-être encore trop jeune pour en jouer Papa ? Est-ce qu'il y a d'autres instruments dans la boîte du grenier ? Il n'y a plus que cette corne Est-ce que je peux essayer ? Oui, mais il faut que tu souffles très fort La corne fait un son bizarre Non, c'est impossible Il me semble qu'autrefois j'étais capable d'en jouer Cela n'a vraiment pas l'air d'être ça A mon avis, il faut quelqu'un qui ait du souffle pour y arriver Comme moi, par exemple Non, ce n'est pas beaucoup mieux Oui, Peppa a raison C'est absolument impossible d'en faire Ce n'est pas grave, Papa Pig Tu peux continuer à jouer de l'accordéon Tu en fais tellement bien, mon chéri C'est vrai que je suis très doué pour cet instrument Même si c'est prétentieux de le dire soi-même Et moi, je vais jouer de mon violon Et moi, je veux faire du tambour Maman Pig joue du violon Papa Pig fait de l'accordéon Peppa tape sur son tambour Et Georges, de quel instrument va-t-il jouer ? Georges souffle dans la corne Maman n'a pas été capable d'en jouer Papa n'a pas été capable d'en jouer non plus J'ai essayé Mais j'ai pas pu Et c'est Georges qui y arrive le mieux Pépa et Georges aide Papy Pig à jardiner Quel beau papillon Grand-père, pourquoi les papillons vont toujours sur les fleurs ? Mais parce que c'est sur les fleurs qu'ils prennent leur nourriture Mais comment ? Avec leur langue qui est très très grande Elle est plus grande que la mienne ? Oh oui ! La langue des papillons est beaucoup plus longue que la tienne C'est comme une trompe, ils s'en servent pour aspirer l'intérieur des fleurs Qu'est-ce qu'il fait ? Le papillon te prend pour une fleur, Pépa Mais non, je ne suis pas une fleur Je m'appelle Pépa Pig Tu as vu comme il est beau ? Moi aussi je veux être un papillon Pépa fait semblant d'être un papillon Je suis un papillon Georges aussi veut s'amuser Non Georges, il ne peut pas y avoir de papillon Tu dois imiter un autre animal Ça y est, je sais Fais semblant d'être un ver de terre Je suis un papillon Oh là là ! Georges n'a pas envie d'être un ver de terre Il veut être un papillon Écoute Georges, quand je n'étais encore qu'un jeune cochon Je me souviens que j'aimais bien faire semblant d'être un ver de terre C'est très facile de ressembler à un ver de terre Je vais te montrer comment on s'y prend Mais d'abord, il faut que tu t'allonges de tout ton long sur le sol De cette façon Ensuite, tu agites les bras et les jambes dans tous les sens Et voilà, maintenant je suis un ver de terre Georges et Papy Pig s'amusent beaucoup à faire semblant d'être des ver de terre Je suis un papillon Je suis un papillon Je suis un papillon Oh oui, Peppa, je vois Tu es vraiment un très beau papillon Mais qu'est-ce que vous faites par terre, Papy ? Eh bien, on joue à faire semblant d'être de petits verres Moi aussi, je veux jouer au ver de terre Je suis un ver de terre Je suis un petit ver 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 Oui ! On s'est bien amusé Quel animal vous voudriez qu'on imite maintenant ? Je ne sais pas moi Regarde Papy, une grenouille Tiens, pourquoi on ne jouerait pas à être des grenouilles ? Les grenouilles ne sont pas aussi jolies que les papillons Ni aussi drôles que les verres, Papy Oui, par contre, elles jouent à un jeu que tu aimes beaucoup Je ne savais pas qu'elles jouaient à la poupée Mais non, Peppa, je parlais de ton jeu favori et c'est lequel ? Sauter à pieds jaunes dans les flaques de boue C'est ça ! Les grenouilles aiment sauter dans les flaques de boue Mais oui, Georges, si on joue aux grenouilles Je suis une grenouille Je suis une grenouille Je suis une grenouille Les nouvelles petites grenouilles ont trouvé une belle flaque de boue Peppa et Georges aiment sauter à pieds jaunes dans les flaques de boue Toute la famille aime sauter à pieds jaunes dans les flaques de boue J'aime jouer aux papillons et au ver Mais c'est être une grenouille que je préfère Peppa et Georges s'amusent dans la chambre de leurs parents Qu'est-ce que ça peut être ? Peppa a trouvé une boîte de vieux vêtements Ça alors ! Ça c'était le chapeau de papa Et ça c'était la robe de maman Georges, si on se déguisait On pourrait faire semblant d'être maman et papa Mets le chapeau de papa Et aussi son par-dessus Bonjour papa Pig À mon tour maintenant Je vais mettre la robe de maman Et porter son chapeau sur la tête Papa Pig Pourquoi tu n'as pas de chaussures ? Bon, moi aussi j'ai besoin de chaussures Et maintenant il faut que je me fasse belle Pour être comme maman Peppa a trouvé la boîte de maquillage de sa maman Tiens, tiens D'abord de la poudre Oui, j'adore Maintenant du rouge à lèvres Je suis une très jolie maman Pig On est là papa Pig ? C'est l'heure de partir au travail Maman Pig travaille sur son ordinateur Coucou Peppa Coucou Georges Qu'est-ce que vous avez dit madame ? J'ai simplement dit coucou, pourquoi ? Mais je ne m'appelle pas Peppa Je m'appelle maman Pig Oh oui, bien sûr Pardon maman Pig Je vous en prie Je vous présente papa Pig Georges Oh, ravi de vous connaître papa Pig Je vous prie de m'excuser J'ai un coup de fil à passer de toute urgence Allô ? Oui ? De ci, de ça ? Non, merci beaucoup Peppa s'amuse bien en imitant maman Pig Mais Georges commence à s'ennuyer Excuse-moi papa Pig, j'ai bientôt terminé Ça y est, j'ai terminé Allez, on y va papa Pig C'est à toi de travailler un peu Au revoir maman Pig Au revoir papa Pig Au revoir Papa Pig travaille dans le jardin Bonjour Peppa Bonjour Georges Je ne suis pas Peppa Je suis maman Pig Et je vous présente papa Pig Papa Pig est venu faire un peu de jardinage C'est très gentil à vous papa Pig Vous pouvez continuer à creuser Mais attention, c'est profond Oh là là, j'espère que tu n'as pas mis ton costume du dimanche pour aller au jardin papa Pig Moi aussi je veux faire des grands diamants qui résonnent Il y a de la glace pour tout le monde De la glace ? Peppa, Georges, il vaudrait mieux que vous outiez ces vêtements pour manger, ils sont trop sales On s'appelle maman et papa Pig, pas Georges et Peppa Tu en es sûr ? Oui, sûr Ah, eh bien alors, où sont passés Peppa et Georges ? Je ne sais pas du tout Oh, eh bien c'est vraiment dommage pour eux parce que j'avais apporté leur glace préférée Mais s'ils ne viennent pas maintenant Ça y est, on est là Peppa, Georges, vous étiez déguisé Oui maman, on jouait à faire semblant qu'on était papa et toi On ne s'est rendu compte de rien, bravo Peppa et Georges s'amusent dans le jardin Peppa, où as-tu mis tes chaussures ? Oh, je les ai perdues Ça ne fait rien, je suis certaine qu'on va les retrouver Si on allait vérifier dans le jardin pour commencer Oui Toute la famille cherche les chaussures de Peppa Maman Pig regarde dans le parterre de fleurs Les chaussures de Peppa n'y sont pas Papa Pig cherche dans la brouette Les chaussures de Peppa n'y sont pas non plus Peppa et Georges regardent dans les pots de fleurs Il n'y a rien non plus Oh, on a vraiment cherché partout Mais les chaussures de Peppa sont introuvables Peppa a perdu ses chaussures Maman, comment je vais faire ? Je n'ai plus de chaussures Ne t'inquiète pas Peppa, elles commençaient à être usées de toute façon On va t'acheter une nouvelle paire Est-ce que je pourrais en prendre des rouges s'il te plaît ? Bien sûr, si c'est ce que tu veux Georges, je vais avoir des nouvelles chaussures toutes rouges Maman Pig et Peppa sont dans le magasin de chaussures de Madame Rabbit Bonjour Madame Rabbit Bonjour Maman Pig Nous voudrions acheter une nouvelle paire de chaussures pour Peppa Mais des rouges ! Oh oui, je suis sûre que tu vas trouver ce qui te convient Je veux des rouges, s'il vous plaît Mais bien sûr, en voilà des rouges J'ai des nouvelles chaussures rouges Georges et Papa Pig sont en train de jouer aux dames Oh, félicitations Georges Papa, papa Regarde mes nouvelles chaussures Elles sont rouges Oh oui, pour être rouge, elles sont rouges Maman, tu aimes mes nouvelles chaussures ? Oh oui, Peppa, elles sont très jolies Elles te vont très bien Georges, est-ce que tu aimes mes nouvelles chaussures ? Toute la famille aime les chaussures de Peppa Moi, je les aime Je les aime tellement que je ne veux plus les enlever C'est l'heure du bain Peppa veut garder ses chaussures Même pour se laver Peppa a mis son pyjama Elle a toujours ses chaussures Peppa veut même garder ses nouvelles chaussures au lit Peppa, tu es certaine de vouloir garder tes chaussures pour dormir ? Oui, maman J'aime tellement mes chaussures que je ne veux plus jamais les enlever Comme tu voudras Bonne nuit, les enfants Dormez bien Bonne nuit, maman Bonne nuit, papa Bonne nuit, mes amours de petits cochons Il a plu toute la nuit Le jardin est trempé à présent Maman Pig a mis ses bottes Papa Pig a mis ses bottes Georges a mis ses bottes Peppa a toujours ses nouvelles chaussures au pied Georges va jouer dans l'herbe mouillée Oh là là Peppa aime jouer dans l'herbe mouillée Mais elle ne veut pas abîmer ses chaussures Non, Georges ne peut pas venir Je ne veux pas abîmer mes chaussures Georges aime sauter dans les flaques de boue Peppa aussi aime sauter dans les flaques de boue Mais elle ne veut pas salir ses chaussures Maman et papa Pig aiment sauter à pieds joints dans les flaques Toute la famille aime sauter dans les flaques de boue Peppa s'en va, mais où va-t-elle ? Peppa va mettre ses bottes en caoutchouc Si on veut sauter dans les flaques de boue On doit mettre ses bottes en caoutchouc Elle y retrouve ses amis Candy Cat, Suzy Chip, Danny Doc, Rebecca Arabique et Pedro Pony Bonjour les amis Bonjour Peppa J'aime bien quand il y a la fête à l'école Moi aussi Qu'est-ce que vous aimez le plus ? Le maquillage du visage Moi c'est les ballons Moi c'est le château gonflable que je préfère Eh bien moi j'aime tout ce qu'il y a Alors tu vas bien t'amuser aujourd'hui On s'en va, à tout à l'heure Peppa À tout à l'heure Georges, qu'est-ce que tu aimes le plus toi ? Dinosaure Oh non, malheureusement il n'y a pas de dinosaure ici Georges On va aller t'acheter un ballon avec un dinosaure dessus Mais Papa Pig, tu es sûr qu'ils vendent des ballons avec des dinosaures ? J'en suis absolument certain Est-ce que Georges et moi on peut se faire maquiller le visage ? Oui, bien entendu C'est Madame Rabbit qui a maquillé en tigre les amis de Peppa Voilà Suzy, j'ai fini Tu ressembles à un tigre maintenant Merci beaucoup Madame Rabbit Waouh, j'adore le dessin qu'il y a sur la figure C'est celui d'un chat ? Non, je suis maquillée en tigre Peppa, est-ce que tu veux aussi que je te maquille ? Je veux bien Est-ce que je peux être maquillée en éléphant ? Oh non, je regrette, je ne sais pas comment on les fait Mais je sais dessiner des tigres D'accord, un tigre s'il vous plaît Et voilà Peppa, j'ai fini, tu es un tigre maintenant Je suis un tigre Georges, qu'est-ce que tu veux comme maquillage ? Dinosaure Ah, un dinosaure Si je te maquille en tigre plutôt Je sais très bien faire les tigres Je suis un tigre Oui, moi aussi Les tigres ne font jamais ouaf ouaf Ah bon, comment tu le sais ? Parce que les tigres, ce sont des gros chats Et moi, je suis un chat Cordy Tu peux nous apprendre comment on fait le tigre Si tu veux D'abord, les tigres s'avancent doucement Sans faire de bruit Et ensuite, ils sautent Grouh ! Et puis, ils aiment se lécher Pour nettoyer leur fourrure Mais ce qu'il y a de mieux, c'est que quand ils sont contents, ils ronronnent Vous êtes là, les enfants Oh, eh ben ça alors, vous êtes tous transformés en tigres Oui, et moi je suis en train de leur apprendre comment font les tigres Grrr ! Et qu'est-ce que les petits tigres ont envie de faire maintenant ? Dinosaure Ah oui, c'est vrai Nous devons aller chercher un ballon avec un dinosaure Tout le monde aura un ballon Youpi ! Bonjour Madame Gazelle Nous voudrions des ballons, s'il vous plaît Vous avez le choix Chacun d'entre eux a un dessin différent J'en veux un avec un éléphant, s'il vous plaît Un éléphant pour toi, Peppa Est-ce que je peux avoir un kangourou ? Un lion, s'il vous plaît Un singe, s'il vous plaît Est-ce que vous avez un perroquet ? Oh oui, j'ai tout ce que vous voulez Et le plus important de tous Nous voudrions un ballon avec un dinosaure pour Georges Oh là là, je regrette Mais je crois qu'il n'y a pas de ballon avec un dessin de dinosaure C'est ennuyeux Non, ne pleure pas Georges Je sais comment arranger ça S'il vous plaît, donnez-moi deux longs ballons Et maintenant, regardez bien les enfants Qu'est-ce que Papa Pig veut faire avec ces ballons ? Et voilà Est-ce que l'un de vous a deviné ce que c'est ? Ça ne serait pas un kangourou ? Oh non, je viens de fabriquer un... Un dinosaure ! Oui, bravo Georges Tu as deviné, Papa Pig a fait un ballon en forme de dinosaure Dinosaure ! Maintenant, on va au château gonflable Peppa aime sauter sur le château gonflable Tout le monde aime sauter sur le château gonflable On ne sait jamais autant amuser à la fête de l'école Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Maman Pig Papa Pig lui a apporté son petit déjeuner au lit Joyeux anniversaire, Maman Pig Peppa et Georges lui ont dessiné une carte d'anniversaire Joyeux anniversaire, Maman ! Merci, vous m'avez fait une belle surprise Il va y en avoir encore beaucoup d'autres Pour l'instant, savoure ton petit déjeuner, prends ton temps Miam, miam ! Vite ! Il y a encore beaucoup de choses à préparer Papa Pig a fait un gâteau pour Maman Pig Il ne nous reste plus qu'à mettre les bougies dessus Une, deux... Me voilà ! Maman Pig a fini son petit déjeuner Maman arrive ! Oh non ! Nous ne sommes pas encore prêts Euh... oui, qui est là ? C'est Maman Je peux entrer ? Non, non ! On dirait qu'il se prépare quelque chose Euh... pas du tout, il ne se passe rien Mais il ne faut pas que tu entres Je vois ! Maman Pig, pourquoi ne vas-tu pas te détendre dans le salon ? Oui, c'est très gentil Normal, c'est ton anniversaire Ne te dérange pas, Peppa Je sais très bien où se trouve le salon Tiens, voici un magazine Je te remercie, Peppa Je te mets de la belle musique Merci, Peppa Il faut mettre le même nombre de bougies qu'il y a d'années dans l'âge de Maman Une, deux, trois Oh là là ! Nous sommes loin d'en avoir suffisamment Papa, quel âge est là, Maman, aujourd'hui ? Je vais te le dire dans le creux de l'oreille Waouh ! Elle est très vieille Tu sais, à mon avis, trois bougies, ça devrait suffire Le gâteau d'anniversaire de Maman Pig est prêt Youpi ! Il ne nous reste plus qu'à installer les décorations dans le salon Coucou, Maman ! Ah, vous voilà enfin ! Je commençais à m'ennuyer toute seule Maman, tu veux pas aller te promener un peu dans le jardin ? Est-ce que je peux dire non ? Non ! Au revoir, Maman, fais une bonne promenade On viendra te chercher quand tu pourras revenir J'avais oublié que les anniversaires donnaient tant de travail Papa Pig, Peppa et Georges installent les décorations dans le salon Qu'est-ce qu'on s'amuse ? Papi et Mami Pig ont été invités à l'anniversaire de Maman Pig Joyeux anniversaire, Maman Pig ! Tu ne veux pas rentrer dans la maison ? Non, je ne peux pas pour l'instant Papa Pig, Peppa et Georges préparent une surprise pour mon anniversaire C'est gentil de leur part Alors, à tout à l'heure Oui Maman, si tu veux, tu peux rentrer maintenant Oui, avec plaisir Fermes tes yeux Tu ne les ouvriras que quand on te le dira Un, deux, trois, ça y est, tu peux les ouvrir Joyeux anniversaire, Maman Pig ! Oh, quelle bonne surprise ! Maintenant, tu vas souffler les bougies et tu vas faire un vœu Maman, devine ce que c'est et ouvre ton cadeau Non, je n'en ai aucune idée Alors, dépêche-toi d'ouvrir Oh, merci ! C'est vraiment une très jolie robe Et toi, tu es une très jolie maman Il ne te reste plus qu'à avoir une occasion de la porter Qu'est-ce que c'est ? Deux billets pour aller au théâtre, ce soir même Merci beaucoup Maman Pig aime aller au théâtre Et c'est Mamie et moi qui allons rester à la maison pour surveiller ces charmants bambins Oui ! Quel bel anniversaire vous m'avez fait Je suis la maman la plus heureuse du monde grâce à vous Et tu es aussi la plus jolie Peppa et Georges mangent leur plat préféré Des spaghettis Vous en faites du bruit J'ai fini Oh, ça va faire du bien un peu de silence Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est une dent Mais d'où est-ce qu'elle vient, cette dent ? Oh, Peppa, va te regarder dans un miroir Oh ! Mais c'est ma dent ! Pourquoi elle est tombée ? Ne t'inquiète pas, Peppa, c'est normal, c'est une dent de lait Et les dents de lait, ça tombe Est-ce qu'une autre va pousser, maman ? Oui, bien sûr, Peppa Ça veut dire que tu vas recevoir la visite de la petite fée dents de lait La fée dents de lait ? Oui, la fée dents de lait Si tu mets ta dent sous ton oreiller avant de t'endormir, la fée dents de lait viendra Elle passera dans la nuit chercher ta dent Et à sa place, elle déposera une jolie pièce de monnaie rien que pour toi Quand je serai grande, je veux être une fée dents de lait Et toi, Georges, qu'est-ce que tu veux être quand tu seras un grand garçon ? Dinosaure Un dinosaure Georges, c'est l'heure d'aller au lit Il ne faut pas rater la petite fée quand elle viendra Avant d'aller se coucher, Peppa et Georges se brossent toujours les dents Peppa, qu'est-ce que tu fais ? Je brosse ma dent de lait Il ne faut pas qu'elle soit sale si la fée vient la chercher Peppa est pressée d'aller se coucher Elle pose sa dent sous l'oreiller pour la fée dents de lait Bonne nuit, mes petits chéris Bonne nuit, maman Bonne nuit, papa Bonne nuit, mes chers petits cochonnets Tu sais, je ne vais pas m'endormir Peppa et moi, on va passer une nuit blanche Et on verra la petite fée La fée dents de lait est en retard La fée dents de lait met beaucoup de temps pour venir Mais qu'est-ce qu'elle fait, la fée dents de lait ? Quel est ce bruit ? Est-ce que c'est la fée dents de lait ? Georges, tu entends quelque chose ? Oh, Georges ! Oh, c'est Georges qui faisait ce bruit Il était si fatigué qu'il s'est endormi Pauvre Georges, il est trop petit Il ne peut pas veiller toute la nuit Mais moi, si Moi, je vais rester éveillé Je vais voir la petite fée La fée dents de lait est arrivée Mais Peppa dort profondément Bonsoir, Peppa Est-ce que tu veux bien que je t'échange cette pièce contre ta dent de lait ? Quelle ravissante petite dents toute propre Merci, Peppa Fais de beaux rêves Peppa, Georges, réveillez-vous, c'est l'heure Déjà ? Moi, je n'ai pas dormi Est-ce que tu as vu la fée ? Non On va quand même regarder sous ton oreiller Oh, regarde Peppa La fée dents de lait est passée Elle t'a déposé une pièce Youpi ! Tu as dû t'endormir si tu n'as pas vu la fée Oui, je crois que je me suis endormi cinq minutes La prochaine fois, je resterai éveillée Et je suis sûre que je verrai la fée dents de lait Aujourd'hui, Peppa et toute sa famille vont faire un tour dans leur voiture rouge Vous voulez que je baisse la capote ? S'il te plaît Peppa et Georges aiment beaucoup leur voiture Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui ! Alors, on s'en va J'aime beaucoup notre voiture Et notre voiture nous aime aussi beaucoup C'est pas vrai ? Oui là là La voiture fait un bruit bizarre à présent Qu'est-ce qui se passe, papa ? Eh bien, je n'en sais rien On devrait aller au garage de Papi Dog Il pourra nous dire... C'est une excellente idée, Maman Pig Papi Dog dirige le garage Il sait très bien réparer les voitures Oh là là, papa Pig Votre voiture n'a pas l'air de bien fonctionner Est-ce que c'est possible de la faire réparer aujourd'hui ? Oui, mais je vais être obligé de la garder toute la journée Comment on va faire ? On en a besoin pour se promener Pas de soucis Vous pouvez emprunter cette voiture neuve pendant que je répare la vôtre Excellent ! Merci beaucoup, Papi Dog Voulez-vous que je baisse la capote ? Oui, merci Pour ça, il faut simplement appuyer sur ce bouton rouge Quelle voiture moderne ! Wow ! Bonne promenade À votre retour, la vôtre sera prête Merci beaucoup, Papi Dog Au revoir À tout à l'heure Au revoir Au revoir Peppa et toute la famille aiment la nouvelle voiture bleue Vous avez vu tous les boutons qu'il y a dans cette voiture ? À quoi il sert le bouton vert, papa ? Voyons voir Les vitres remontent toutes seules S'il te plaît, papa, tu peux faire redescendre les vitres ? Tu sais à quoi il sert le bouton bleu ? Non, pas du tout Voyons ça Elle est mieux que la note, cette voiture, on pourrait la garder Oh non, ce ne sera pas possible, Peppa Papi Dog ne nous l'a prêté que pour aujourd'hui Oh ! Quelle malchance, il commence à pleuvoir Eh bien, nous allons remonter la capote Je ne me souviens plus sur quel bouton il faut appuyer Mais oui, ce que je suis bête C'est certainement celui-ci La nouvelle voiture a aspergé Papa Pig de lave-glace Mais non, papa, ce n'est pas le bouton pour la capote C'est celui-là Oh non, c'est celui-là C'est celui-là, alors Papa Pig a oublié que le bouton commande la fermeture de la capote Je n'ai pas l'impression que cette voiture m'aide Si on essayait le bouton rouge Bravo ! Juste au moment où la pluie s'arrête Est-ce qu'on peut redescendre la capote ? Euh, oui C'était quel bouton, en fait ? C'était le bouton rouge Bravo ! C'est fou ! Papi Dog a réparé la voiture Voilà, votre voiture est prête Bravo ! Merci beaucoup, Papi Dog Vous pouvez garder la monnaie Je vous remercie, Papa Pig Au revoir À bientôt Au revoir Ah, je suis content d'avoir récupéré ma voiture J'aimais bien la nouvelle Mais je crois que je préfère quand même la nôtre Et notre vieille petite voiture, elle nous aime beaucoup, n'est-ce pas ? Papi Pig et Mamie Pig préparent une chasse au trésor pour Peppa et George Mamie Pig dessine la carte du trésor Papi Pig enterre le trésor dans le jardin à un endroit secret Papi Pig, est-ce que tu as terminé ? Peppa et George vont bientôt arriver ? Ne te fais surtout pas de soucis J'y suis presque Peppa et toute sa famille sont là Vite, Papi Pig ! Ils sont arrivés ! Oh, j'ai presque fini Papi Pig a terminé juste à temps Mamie Pig ! On est là ! Mamie Pig ! Bonjour, mes chers petits Papi Pig ! Papi Pig ! Je vous attendais, Moussaillon Peppa, George, nous avons préparé une chasse au trésor. Un trésor ! Quelque part dans le jardin, nous avons enterré un trésor ! Waouh ! Un trésor ! Dis-nous où il est ? Oh, le jeu, c'est de vous mettre à sa recherche ! Pour y arriver, voici un plan pour Peppa ! Pour l'accompagner, George a le droit de porter mon chapeau de pirate ! Salut à toi, Capitaine George ! Le plan n'est pas très facile à comprendre ! Papa, tu peux m'aider ? Mais bien sûr, Peppa ! Je peux lire tous les plans ! Euh... celui-là n'est pas facile à comprendre ! Voyons, Papi Pig, c'est normal ! Il faut que tu le tournes dans l'autre sens ! Oui, je me disais bien aussi ! Ça y est, j'ai compris ! Là où il y a la Croix-Rouge, c'est l'endroit où le trésor est caché ! Oui, mais est-ce que tu sais où se trouvent les deux pommiers ? Euh... je ne vois pas, non ! Est-ce que tu veux un indice ? S'il te plaît ! Eh bien, le premier indice est dans une bouteille ! Mais à quel endroit est-ce cette bouteille ? Je la vois, elle est là-bas ! Peppa a trouvé le premier indice ! Il y a un message dans la bouteille ! Regardez tout le monde, il y a un message ! Excellent, Peppa ! Maintenant, voyons ce qui est écrit dessus ! Oh, mais c'est le pirate lui-même qui l'a écrit ! Maman, tu peux lire le message du pirate ? L'écriture du pirate n'est pas facile à déchiffrer ! Comment ça, pas facile ? Laisse, j'arrive très bien à le lire ! Moi, je ne comprends vraiment rien ! Le pirate a tout simplement écrit, il faut suivre les flèches ! Il faut suivre les flèches ! George a trouvé le deuxième indice, des bâtons en forme de flèches sur le sol ! Regardez, elles vont dans cette direction ! Peppa et George suivent les flèches qui sont par terre ! Regarde, George, il y a une clé ! Peppa a trouvé un nouvel indice ! Félicitations, Peppa ! Maintenant, il faut que tu découvres quelle boîte elle peut ouvrir ! C'est là que se trouve le trésor ! Comment je peux faire ? Il n'y a plus d'indice ! À mon avis, tu devrais mieux regarder ta carte ! Tu vois ce qui est dessiné ici ? Ce sont deux grands pommiers ! Oh ! Il y en a ici, mamie ! Et là, un autre ! Ça veut dire que le trésor est juste entre les deux ! On va bien voir ! Et non ! Il n'y a pas l'air d'y avoir quoi que ce soit ! Attendez ! J'ai trouvé quelque chose ! Waouh ! C'est le coffre au trésor ! Et c'est moi qui ai la clé pour l'ouvrir ! Ça alors ! C'est incroyable ! Vous avez vu toutes ces pièces d'or ? Ça doit valoir une fortune ! Mais non, voyons ! C'est mieux que ça ! Ce ne sont pas des pièces en or qu'il y a dans ce coffre ! En fait, ce sont des pièces en chocolat ! Et il y en a suffisamment ! Tout le monde va pouvoir en profiter ! Waouh ! Peppa et Georges raffolent des pièces en chocolat ! Toute la famille raffole des pièces en chocolat ! Papi ! Mamie ! C'est la plus belle chasse au trésor de toute ma vie ! Papa et Maman Pig ont préparé le petit-déjeuner de Peppa et Georges ! Le petit-déjeuner est prêt ! Peppa a des boutons rouges sur la figure ! Maman, je ne me sens pas très bien aujourd'hui ! En effet, Peppa, tu n'as pas l'air bien du tout ! Ne t'inquiète pas, je vais appeler le docteur Brunberg ! Docteur Brunberg à l'appareil ? Peppa ne se sent pas bien ! Elle a le visage couvert de boutons rouges ! Dites-lui de rester au lit ! Je viens immédiatement la voir ! Docteur Brunberg est venu soigner Peppa ! Bonjour Peppa ! Comment ça va aujourd'hui ? Je me sens un peu drôle ! Montre-moi ta langue, s'il te plaît ! Rien de bien sérieux, heureusement ! C'est une simple éruption de boutons ! J'ai besoin de médicaments ? Ça ne devrait pas durer très longtemps, mais si tu veux, je peux te donner une cuillère à soupe d'un de mes sirops ! Oui, je veux bien ! Je ne te promets pas que tu vas le trouver à ton goût ! Ouvre grand la bouche ! Berg, c'est mauvais ! C'est bien Peppa, tu as tout avalé ! Tu es une petite fille très courageuse ! Peppa doit rester couché ! Je vous téléphonerai dans la journée pour prendre de ses nouvelles ! Est-ce qu'elle peut avoir des visites ? Oh oui ! Elle peut recevoir qui elle veut ! Ce n'est pas une maladie contagieuse ! A tout à l'heure ! Au revoir Docteur Brunberg ! Maman, je peux sortir maintenant ? Non Peppa, le Docteur Brunberg vient de dire que tu dois rester au lit ! Oh ! Mais je vais m'ennuyer ! Le Docteur a dit que tu pouvais avoir de la visite ! Est-ce que Suzy peut venir à la maison ? Suzy Chip est la meilleure amie de Peppa ! Je vais appeler sa maman et lui demander ! Bonjour Madame Pig ! Est-ce que Peppa peut parler à Suzy ? Bonjour Suzy ! Salut Peppa ! Je suis malade aujourd'hui ! Tu sais, j'ai des boutons sur la figure ! Est-ce que le Docteur est venu ? Oui, bien sûr que le Docteur est venu ! Il a dit que j'avais une éruption et que j'étais très courageuse ! Alors tu es vraiment malade ? Oui, oui, je ne fais pas semblant ! Je n'ai pas le droit de sortir ! Et le Docteur m'a fait prendre un médicament qui était vraiment très très mauvais ! Bon, alors je vais venir te voir ! Je vais mettre mon costume d'infirmière ! Suzy est venue rendre visite à Peppa ! Suzy a mis son costume d'infirmière ! Danny Dog et Rebecca Rabbit sont venues avec elle ! Bonjour Peppa ! Bonjour ! Tu es fort malade ? Non pas trop mais je ne me sens pas très bien ! Et je n'ai pas le droit de sortir ! Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider à guérir ? Je veux bien que tu ailles me chercher un jus d'orange ! D'accord ! Peppa a l'air de bien s'amuser ! Merci beaucoup Suzy ! Est-ce que tu te sens mieux maintenant ? Oui, un peu ! Danny ? Oui ? Tu veux bien demander à maman de m'apporter de la glace ? Dis Rebecca, tu ne veux pas m'apporter des fleurs ? Il y en a dans le jardin ! Docteur Brunberg est revenu voir s'il ne peut pas aller mieux ! Oh bien ! L'infirmière est déjà là ! Alors, comment va notre patiente ? Euh, je ne suis pas une vraie infirmière ! Je fais juste semblant ! Oh je vois ! Est-ce que tu veux bien que je jette un coup d'œil ? Oui bien sûr ! Oh oui ! Les boutons ont disparu ! Tu es complètement guérie ! Je ne suis plus du tout malade ! Comment tu te sens ? Je crois que je devrais rester un tout petit peu plus longtemps au lit ! J'ai très envie d'aller jouer au ballon dans le jardin ! Qui veut venir avec moi ? Moi ! Moi ! Moi ! Moi aussi ! Mais regardez ça ! C'est ce que j'appelle être tout à fait guéri ! Peppa et Georges sont très heureux ! Il neige aujourd'hui ! Maman, est-ce qu'on a le droit d'aller jouer dans la neige ? Oui, mais il fait très froid aujourd'hui ! Il faut vous habiller chaudement ! Merci ! Maman a raison ! Allez chercher votre bonnet, votre écharpe et vos gants ! Il fait très froid dehors ! Peppa et Georges vont mettre leur bonnet, leur écharpe et leurs gants ! On y va, Georges ! Peppa et Georges laissent des empreintes de pas dans la neige ! Peppa et Georges aiment beaucoup laisser des empreintes de pas derrière eux ! Oh ! Ouh là là ! Arrête de rire, c'est pas drôle ! On va s'amuser à lancer des boules de neige ! Peppa a fait une boule de neige ! Peppa et Georges s'amusent beaucoup ! Georges, petit coquin, reviens ici ! Ouh là là ! La boule de neige de Peppa était beaucoup trop grosse ! Pardon, Georges ! Georges, si on faisait un bonhomme de neige ! Peppa et Georges fabriquent un bonhomme de neige ! Ils font d'abord le buste ! Georges, on a terminé le tronc du bonhomme de neige ! A présent, il s'occupe de la tête ! Maintenant, il lui manque ses yeux, ses bras et sa bouche ! Georges a trouvé des bâtonnets pour faire les bras ! Peppa, elle, a trouvé des cailloux pour les yeux et la bouche ! Regarde, Georges, il a un visage maintenant ! Il faut encore qu'on lui trouve un nez ! Peppa revient avec une carotte ! Cela fera office de nez ! Le bonhomme de neige a l'air content ! Mais il a peut-être un peu froid ! Le bonhomme de neige a besoin de vêtements pour lui tenir chaud ! Georges a trouvé quelques affaires pour que le bonhomme de neige ait bien chaud ! Le bonhomme de neige porte un bonnet, une écharpe et des gants ! Papa, maman, venez voir ! Maman Pig a mis son bonnet, son écharpe et ses gants ! C'est le bonhomme de neige le plus réussi que je connaisse ! Papa Pig a l'air d'avoir froid ! Il ne porte pas de bonnet, ni d'écharpe, ni de gants ! Avant de sortir, Papa, il faut mettre son bonnet, son écharpe et ses gants ! Mais toi, tu ne les as pas mis ! Oui, je les ai cherchés partout ! Mais je ne sais pas où ils sont ! Je crois avoir deviné où se trouvent ton bonnet, ton écharpe et tes gants ! Les affaires de Papa Pig sont sur le bonhomme de neige ! Pépa et toute sa famille partent en promenade ! Pépa, Georges, aujourd'hui nous allons au château aux quatre vents ! Pourquoi il s'appelle aux quatre vents, Papa ? Parce que là où il est, le vent souffle de tous les côtés ! Georges aime beaucoup les châteaux ! Mais moi, je n'ai pas envie d'aller là-bas ! C'est que pour les garçons ! Mais non, Pépa, ça va te plaire ! Il y a une très belle vue une fois qu'on arrive au sommet de la tour ! On peut même voir la maison de Papi et Mamie ! Ouah, vite, on y va ! Alors voilà, je regarde le plan et c'est Maman qui conduira ! Tu en es sûr, Papa Pig ? Chaque fois que tu regardes le plan, on se perd et tu es de mauvaise humeur ! On ne va pas se perdre et je ne serai pas de mauvaise humeur ! Château aux quatre vents, nous voilà ! Est-ce qu'on arrive bientôt ? Pas encore ! Oh ! Vous voulez jouer à un jeu ? Oui, Papa ! On peut jouer à l'espion ? Si tu veux ! C'est moi qui commence ! Papa Pig doit discrètement regarder quelque chose et tout le monde doit deviner ce que c'est ! Avec mes yeux d'espion, je regarde une chose de couleur rouge ! Rouge ! Ma robe, elle est rouge ! Non, Peppa, ce n'est pas ta robe ! La voiture ! Tu as gagné ! C'est notre voiture rouge ! À mon tour ! Avec mes yeux d'espion, je regarde quelque chose de bleu ! C'est la chemise de Georges ! Non, Papa ! Est-ce que c'est dans la voiture ? Non, je le dis ! Oui ! Le ciel ! Le ciel est bleu ! J'ai gagné ! Papa Pig, est-ce que tu sais où on est ? Bien sûr que je sais où on est ! Sauf que cette route ne ressemble pas vraiment à celle qui est dessinée sur la carte ! Oh, Papa Pig ! On est perdus ! Mais non, pas du tout ! Alors explique-moi comment on va au château aux quatre vents ! Laisse-moi réfléchir un petit instant ! J'ai une idée ! Je vais appeler Papi et Mamie ! Non, voyons ! On ne va pas les déranger pour si peu ! Je finirai bien par trouver ! Même si ça me prend des heures ! Je ne tiens pas à ce que ça prenne des heures ! Allo ? Papi Pig à l'appareil ! Bonjour Papi Pig ! On cherche le château aux quatre vents et je crois qu'on est perdus ! Est-ce que c'est Papa Pig qui a la carte entre les mains ? Oui ! Il est en train de chercher comment y aller et il n'est pas vraiment de bonne humeur ! Je suis de très bonne humeur ! Je vais t'expliquer le chemin ! Vous continuez tout droit sur cette route et à un moment vous verrez le château sur une colline ! Merci beaucoup Papi ! Il faut continuer tout droit jusqu'à ce qu'on voit le château aux quatre vents ! J'en étais sûr ! Regardez ! On dirait un château là-haut ! Oui ! C'est lui ! C'est le château aux quatre vents ! Vas-y ma belle ! Allez Petit Pat, tu peux y arriver ! Youpi ! Peppa et sa famille sont devant le château aux quatre vents ! Oh ! Comme il est grand ! Allons à l'intérieur ! La vue est magnifique de là-haut ! C'est beau ! Regardez cette vue ! Maman ! C'est la maison de Mamie et Papi ? Oui, c'est bien elle ! Elle est drôlement loin ! Attends ! On va la regarder à travers le télescope ! Est-ce que je peux la voir en premier ? Oui ! Ensuite, tu laisseras George la regarder ! Waouh ! Avec le télescope, tout a l'air beaucoup plus grand ! Je peux voir Papi et Mamie ! Regarde, George ! Mamie Pig ! Papi Pig ! George leur fait des signes de la main ! Pas la peine, George ! Mamie et Papi sont beaucoup trop loin pour que tu leur dises bonjour ! Attendez ! On va les appeler ! Allô ? Papi et Mamie, on est en haut de la tour et on vous voit ! Faites-nous un signe ! Mamie et Papi nous font des signes de la main ! Moi, j'adore les châteaux ! Papi et George jouent dans le jardin ! Lance-le-moi ! Tu as lancé le ballon beaucoup trop fort, George ! On suit les règles ! Ça veut dire que j'ai gagné ! Maintenant, à mon tour ! J'ai encore gagné ! Peppa, George, aujourd'hui votre cousine Chloé va nous rendre une petite visite ! Youpi ! Cousine Chloé ! George, c'est une grande fille Chloé que moi ! Alors, il ne faudra pas être triste si elle ne veut pas jouer avec toi ! Oh, non ! Je suis certain qu'elle sera contente de jouer avec vous deux ! Ça y est, la voilà ! Tantine Pig a conduit Chloé pour qu'elle passe la journée chez Peppa ! Chloé est la cousine de Peppa et George ! Elle est un peu plus âgée que Peppa ! Bonjour Chloé ! Bonjour Peppa ! Bonjour George ! Bon, à tout à l'heure ! Si on joue à un jeu ? Oui ! On peut jouer à chat ! Peppa aime bien jouer à chat ! Quoi ? Tu joues encore à chat ? Mais c'est un jeu pour les petits bébés ! Oh ! J'ai dit que je voulais jouer à chat parce que George aime beaucoup ça ! C'est tout ! D'accord ! On va jouer pour George ! Qu'est-ce que vous suivez comme règle ? Les normales ou celles pour les petits ? Les normales, évidemment ! C'est moi qui commence ! Peppa, c'est toi qui y es ! Essaye de m'attraper ! C'est Peppa, le chat ! Elle doit attraper Chloé ou George ! Tu ne peux pas m'attraper ! George, je vais t'attraper facilement ! Tu es petit, tu ne peux pas courir vite ! Non, ce n'est pas juste ! Tu ne peux pas aider George ! J'ai le droit parce qu'il est petit ! Est-ce que tu veux que je t'aide ? Non ! Je n'ai pas besoin qu'on m'aide ! Je suis grande maintenant ! Alors vas-y Peppa ! Essaye de nous attraper ! Tu n'y arriveras pas ! Tu n'y arriveras pas ! Il est idiot ce jeu ! On pourrait jouer à autre chose ? Si tu veux ! Je connais un autre jeu très bien mais qui est seulement pour les grands ! Ça s'appelle le renard rusé ! Le renard rusé ? Oh oui ! Jouons au renard rusé ! Qu'est-ce que c'est ? L'un d'entre nous fait le renard rusé ! Et les autres s'approchent de lui le plus discrètement possible ! Moi, moi, je vais faire le renard rusé ! Peppa fait le renard rusé ! Pendant qu'elle a le dos tourné, les autres doivent s'approcher d'elle ! Quand elle se retourne, personne ne doit bouger ! Sinon, il doit revenir au départ ! George, je t'ai vu bouger ! Retourne d'où tu viens ! Je t'ai eu ! J'ai gagné ! Tu as avancé avant que je sois prête ! Je connais la règle du jeu, on peut avancer quand on veut ! Ah, c'est vrai, George ! C'est au tour de Chloé de faire le renard rusé ! Peppa et George ne doivent pas bouger d'un pouce ! Peppa, je t'ai vu bouger ! Retourne là-bas ! Non, c'est pas juste ça ! A duré trop longtemps ! Dans la règle, on a le droit de regarder aussi longtemps qu'on veut ! Retourne là-bas ! George a gagné ! On ne peut pas jouer à un autre jeu ? Si ! Mais seulement si c'est un jeu pour les grands ! J'ai une idée ! Le jeu que je préfère, c'est un jeu de grands ! Attendez-moi, je reviens ! George, tu sais ce que c'est, toi, le jeu préféré de Peppa ? Le jeu préféré de Peppa, c'est sauter à pieds joints dans les flaques de boue ! George, si tu veux sauter dans les flaques de boue, tu dois mettre tes bottes en caoutchouc ! J'ai aussi apporté des bottes en caoutchouc pour toi, Chloé ! Non merci, je suis trop grande pour sauter dans les flaques de boue ! Oh ! Oui, moi aussi ! George aime beaucoup sauter dans les flaques de boue ! En réalité, Peppa aurait bien voulu faire comme son frère, mais elle veut montrer qu'elle est grande ! C'est ici qu'on peut s'amuser à sauter à pieds joints dans les flaques de boue ! Maman et Papa Pig aiment beaucoup sauter dans les flaques de boue ! Ça a l'air amusant ! Oui, c'est vrai ! Il y a sûrement une règle qui dit que les grands ont le droit de sauter dans les flaques de boue, eux aussi ! Oui ! Tu dois avoir raison ! On arrive ! On arrive ! Peppa et Chloé aiment bien sauter à pieds joints dans les flaques de boue ! Tout le monde aime sauter à pieds joints dans les flaques de boue ! Même les grandes filles ! C'est l'heure du goûter ! Maman Pig a fait une surprise à toute sa petite famille ! Aujourd'hui, c'est un jour pas comme les autres ! On va manger des crêpes ! Des crêpes ! C'est délicieux ! Moi aussi, j'adore ça, les crêpes ! Tout le monde adore les crêpes ! Je suis un expert pour faire sauter les crêpes ! Et d'ailleurs, tu devrais me laisser faire ! Tu es bien sûr de toi, Papa Pig ! Pourtant, la dernière fois, ça t'a mis de mauvaise humeur de voir ta crêpe tomber par terre ! Pas du tout ! Je n'étais pas de mauvaise humeur ! Et puis ta poêle à frire, elle était trop vieille ! Maman, est-ce qu'on peut t'aider à préparer les crêpes, s'il te plaît ? Bien sûr ! On va faire la pâte ensemble, si vous voulez ! D'abord, on verse un peu de farine dans un grand bol ou un saladier ! Oh ! Ensuite, on rajoute les œufs ! Et un peu de lait ! Il ne reste plus qu'à les mélanger ! Maman, je peux mélanger ? Bien sûr que oui, Peppa ! Peppa aime bien mélanger ! Georges aussi veut mélanger ! Non, Georges, c'est comme ça ! Bon, allez, c'est bien ! On arrête de mélanger ! Assieds-toi bien sagement, Georges ! Maman va faire cuire les crêpes ! Maman Pig va faire sauter la crêpe pour la retourner ! Tiens réussi ! Tu devrais la lancer plus haut, Maman Pig ! Eh bien, tu nous montreras comment on fait sauter des crêpes quand tu cuiras la tienne ! La première crêpe est pour Georges ! Maman Pig verse un peu de sirop d'érable dessus ! C'est délicieux ! La prochaine crêpe est pour Peppa ! Bravo ! Tu aurais pu la lancer plus haut, Maman Pig ! Quand tu feras cuire la tienne, tu pourras me montrer comment on fait, Papa Pig ! Un peu de sirop ? C'est délicieux ! Cette fois, la crêpe est pour Maman Pig ! Bravo ! À mon avis, tu ne lances pas tes crêpes assez haut, Maman Pig ! Mais la prochaine est pour toi, Papa Pig ! Comme ça, tu vas pouvoir nous montrer comment on fait ! C'est délicieux ! C'est délicieux ! Est-ce que tout le monde me regarde ? Comme je vous l'ai dit, le secret pour réussir une bonne crêpe, c'est de la faire virevolter dans les airs ! Et un, et deux, et trois ! Hop là ! Il est fou, mon papa ! Je reconnais que je l'ai lancé un peu fort ! Quel gâchis ! Et en plus, c'était la dernière crêpe ! Ça ne devrait pas être très difficile de la faire tomber ! Oh non ! Papa Pig n'arrive pas à décrocher sa crêpe ! Ça va s'arranger ! J'ai ma petite idée pour la décoller du plafond ! Accompagnez-moi à l'étage, les enfants ! Par ici ! Mais comment Maman Pig va-t-elle s'y prendre ? Je compte jusqu'à trois, et on saute le plus haut possible en même temps ! D'accord ? Un, deux, trois ! Allez-y ! Hop, hop, hop ! Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent là-haut ? Hop, hop, hop ! Ça a marché ! Maintenant, Papa Pig a sa crêpe ! Regardez, Papa a une crêpe sur la tête ! Un peu de sirop sur ta crêpe, Papa Pig ? Oui, merci ! Un, deux, trois ! Hop là ! C'est délicieux ! Maman et Papa Pig doivent passer la soirée dehors ! Mamie et Papie Pig sont venus garder les enfants ! Mamie Pig, Papie Pig ! Mamie Pig, Papie Pig ! Bonsoir, mes chers petits ! Bonsoir ! Pépa, Georges, mettez-vous au lit ! Passez une bonne nuit et faites de beaux rêves ! Bonne nuit ! Dormez bien ! Bonne nuit, Maman ! Bonne nuit, Papa ! Oh, vraiment, ce qu'ils sont mignons ! Et surtout, vous vous endormez tout de suite ! Oui, Maman ! En plus, ils sont obéissants ! Maman et Papa Pig partent à leur soirée ! Peppa et Georges sont si mignons ! Ils se sont endormis dès que Maman Pig leur a demandé ! C'est facile de les garder dans ces conditions ! Georges ! Georges, est-ce que tu m'entends ? Chut ! Quel bruit étrange ! On devrait peut-être monter voir ce qui se passe à l'étage ! Pépa ? Georges ? Vous êtes dans votre lit ? Oh, c'est incroyable ! Ils dorment d'un point fermé ! Oui, c'est curieux ça ! Je me demande qui a bien pu faire le bruit qu'on a entendu tout à l'heure ! On dirait qu'il n'y a plus de bruit maintenant ! Non, ça veut dire qu'ils ont enfin réussi à s'endormir ! Profitons-en pour regarder un peu la télévision ! Le jardinage ! Aujourd'hui, nous allons vous parler de rosiers ! Oh, quelle chance ! C'est mon émission préférée ! Afin d'avoir de beaux rosiers qui fleurissent longtemps, arrosez-les par temps sec ! Enlevez régulièrement les fleurs fanées, c'est lorsque vous les cueillez ! Prenez de longues tiges, cela donne de la vigueur aux rosiers ! Mami Pig ! Pépa ? Georges ? Vous devriez être au lit en train de dormir ! Georges et moi, on n'est pas fatigués du tout ! Est-ce qu'on peut rester un petit peu avec vous ? Oui ! Nous allons tous regarder la télévision ! Ça va peut-être vous aider à vous rendormir ! Au pied, retirez les mauvaises herbes et griffez la terre pour laisser pénétrer l'eau ! En général, on taille les rosiers après les grands froids en mars ou avril ! Elle est pas amusante, cette émission-là ! Papi Pig, on peut jouer à un jeu ! C'est le lieu où tu nous lances très haut en l'air ! Bon, d'accord ! Mais seulement un seul tour chacun ! Oui ! Tu m'as l'air beaucoup plus lourde qu'avant ! Au tour de Georges à présent ! Oui ! À mon tour ! Oui ! Plus haut, plus haut ! J'ai l'impression que Papi est fatigué maintenant ! J'ai une idée ! Mamie Pig, si on joue à un chat ? C'est toi les chats ! Essaye de nous attraper ! Maman et Papi Pig sont de retour ! J'espère que les enfants dorment profondément ! Coucou ! On est rentrés ! Les enfants dorment à poing fermé ! Et leurs grands-parents aussi ! De danse ! Voici Madame Gazelle, le professeur de danse ! Bonjour ! Tu es sûrement la petite Peppa ! Moi, je suis Madame Gazelle ! Bonjour Madame ! Oh, comme elle est mignonne ! Heureuse de t'accueillir à la première leçon de danse de ballet ! Je pars te chercher tout à l'heure ! Au revoir ! Et amuse-toi bien ! Tous les amis de Peppa sont là ! Candicat, Suzy Chip, Daddy Dog, Rebecca Rabbit et Pedro Pony ! Mes enfants, aujourd'hui nous recevons une nouvelle élève ! Peppa Pig ! Allez Peppa, va vite rejoindre tes amis ! Bonjour tout le monde ! Bonjour Peppa ! Les enfants ! On va commencer avec le demi-plié ! Demi-plié ! Maintenant, un petit saut ! Petit jeté ! Avec grâce et beauté ! Petit jeté ! Grâce et beauté ! Petit jeté 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 ! À propos, lequel d'entre vous peut me dire quel est le cri du signe ? Grâce et beauté ! Peppa aime beaucoup la danse. Toute la classe aime la danse. Maman ! Maman ! On a tous dansé comme des signes ! Peppa s'est très bien débrouillée. J'ai appris à danser avec beauté. Et gracieusement ! Je te félicite ! Est-ce que tu veux que je te montre comment je danse ? On va d'abord rentrer. Comme ça, Papa Pig et Georges pourront aussi voir ce que tu sais faire. Au revoir ! Peppa et Maman Pig sont arrivés. Papa, Georges, j'ai appris à être une danseuse de ballet. Est-ce que c'est difficile ? C'est pas difficile pour moi. Mais toi, Georges et Maman, vous allez trouver ça très dur. D'abord, on met la musique. Bon ! Maintenant, Georges, Papa et Maman, vous copiez tout ce que je fais. Madame Gazelle utilise des mots compliqués. Mais en vrai, il faut seulement plier les genoux et sauter en l'air. Ah ! Le petit jeté. Papa, comment tu connais les mots compliqués ? Maman Pig et moi, on a fait partie d'un ballet. Fais attention, Papa Pig. Notre figure préférée, c'était le pas de deux. Hop là ! Je ne me souvenais pas que je me retrouvais sur le dos. Quel maladroit, ce papa ! On devrait peut-être regarder comment fait Pépa. Bonne idée ! Je suis la meilleure des danseuses. Je suis un signe majestueux. Grrr ! Bonne idée ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Tu sais pas qué, même si tu sais et приехale. Bonne idée ! Ils me sont